salut les devs j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à l'apprentissage du react alors aujourd'hui nous allons voir comment créer une liste dynamique et pour cela nous allons utiliser la méthode map donc la méthode map permet de parcourir chaque élément du tableau et nous retournera ensuite les éléments dans une liste nous allons voir cela avec des exemples simples et pratiques si vous n'êtes pas encore abonné et je vous remercie de le faire n'hésitez pas non plus à liker si vous appréciez ce tuto donc je vous invite à ouvrir votre éditeur de code et nous allons commencer de suite alors comme d'habitude nous allons aller créer un nouveau dossier donc courant et que nous allons nommer liste dynamique dynamique voilà et dans liste dynamique nous allons créer un fichier gsx que nous allons nommer liste voilà très bien donc ben écoutons on va faire comme d'habitude il n'y a rien qui change donc on va faire function liste voilà et là on va lui return je vais faire un saut de ligne quand même parce qu'on mettra des choses au dessus alors return voilà et là on va y mettre une div div et là ben écoutez on peut tester cela avec un h1 on va mettre en titre liste dynamique avec react donc voilà on va exporter donc notre notre liste donc export default list ok et là on va aller dans app.jsx donc tout ça j'en ai plus besoin ici également donc on va supprimer tout ça là également voilà donc là je vais importer ma liste importe liste voilà et ici je vais mettre liste voilà ok donc on va aller dans le terminal je vais fermer tout ça voilà voilà donc c'est des premier projet donc on va dans notre projet et ensuite on lance mpm run dev on lance notre serveur voilà du coup on va aller voir ce que ça donne s'assurer que tout s'affiche correctement donc voilà donc ça s'affiche correctement on a bien notre h1 ensuite du coup là je reviens dans liste et ici je vais définir je vais déclarer une variable d'accord qui contiendra un tableau d'objets donc là je vais dire const const data et égal donc euh je vais ouvrir et fermer des accolades on va commencer par l'id qui aura un qui aura un comme valeur et le nom là je vais mettre c'est une chaîne de caractère bien sûr Gladys ensuite on va faire un copier pour aller plus vite là je vais mettre l'id 2 ici on va dire indi ensuite je vais mettre l'id 3 ici on va mettre ici on va mettre par exemple jadelle d'accord et ensuite on va utiliser la méthode map d'accord pour parcourir le tableau data comme je vous l'ai expliqué à l'intro et ensuite on affichera le tout euh des éléments du tableau dans un élément lit d'accord donc euh voilà on créera un élément lit et on affichera le tout alors pour cela on va faire juste après le H1 ici à ce niveau là donc on va mettre donc on va mettre H1 d'accord et là on va faire on va ouvrir des accolades et on va dire data point map et là on ouvre les parenthèses et on va dire user on ouvre des parenthèses et là on va mettre notre lit d'accord on va afficher notre lit on va y arriver donc là et on va mettre user point non d'accord donc voilà pour afficher dynamiquement tous les noms donc donc je vais me répéter encore une fois donc map la méthode map va nous permettre en fait de partager un d'accord parcourir le tableau data et il va aller m'afficher tous les données du nom d'accord donc là Gladys, Indy et Jaden très bien bah écoutez on va aller voir ce que ça donne du coup donc voilà donc comme vous pouvez le voir ça m'affiche bien Gladys, Indy et Jaden donc on va aller regarder dans la console donc là comme vous pouvez le voir nous avons un message d'erreur qui dit que chaque enfant de la liste doit avoir une clé unique propre d'accord ? donc il faut rajouter une clé unique à chaque enfant donc pour cela on va faire à ce niveau là on va faire key et égal user point id donc voilà donc on peut aller voir si nous avons encore ce message d'erreur voilà nous n'avons plus ce message d'erreur très bien bah écoutez c'était assez rapide hein comme je vous l'ai dit donc nous verrons bien en profondeur tout cela quand nous allons faire le projet d'accord ? parce que à la fin nous ferons un projet où nous allons vraiment mettre en pratique tout cela donc vous verrez vraiment l'utilité des listes dynamiques donc voilà donc nous allons encore voir deux ou trois leçons et ensuite nous nous lancerons dans un projet très intéressant bon bah écoutez j'espère que j'ai été assez clair dans ce tuto donc je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre et à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore je vous invite à le faire donc voilà bah écoutez je vous dis donc à bientôt dans un prochain tuto j'aime Sous-titrage ST' 501